Bonjour à tous, ton message des anges pour cette semaine, qu'est-ce qu'ils souhaitent, en tout cas, ce que tu mettes en lumière pour toi cette semaine qui arrive, qui s'annonce. Je vais tirer trois cartes, celle de gauche sera la première, au centre sera la deuxième, du coup à ma droite sera la troisième. Allez c'est parti ! Et enfin la troisième, et on y va, prenez le temps de bien respirer, choisissez le chiffre qui vous parle, la carte qui vous parle, dans ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire si cette carte correspond à ce que vous avez besoin d'entendre et ça vous permet d'éclairer votre chemin, on aime bien des fois lire les commentaires même si on n'y répond pas tout le temps. Allez c'est parti ! La carte numéro 1 pour ceux qui l'ont choisi, rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Aujourd'hui plus que jamais on te dit finalement de, dans la situation que tu traverses, tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Donc lâche prise, clairement c'est ce qu'on te dit, formule des intentions en mêlant tes pensées et tes sentiments d'amour pour que justement la situation tourne à ton avantage le plus rapidement possible. En fait c'est ça, les choses vont évoluer sans que tu fasses d'efforts particuliers, donc laisse aller tranquillement. Le tirage numéro 2, enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors clairement aujourd'hui peut-être que tu es dans un rôle où tu t'es un petit peu centré, centré autour de tes enfants. En fait ce que je ressens, excusez-moi s'il y a ma chaîne qui ronfle derrière, en fait surtout ce que je ressens c'est connecte-toi à ton enfant intérieur par le biais de méditation, par la méthode qui te parle bien sûr. Nous on parle beaucoup de méditation mais chacun sa propre méthode. Et si tu as justement besoin aujourd'hui peut-être de prendre un petit peu plus soin des êtres chers qui sont si fragiles, nos enfants, c'est peut-être aussi le moment de leur accorder peut-être un petit peu plus de temps. En tout cas cette semaine, tu vas être sollicité dans ce sens-là. Et enfin la carte numéro 3, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors le projet créatif effectivement ça peut être plusieurs formes de choses. Ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, le tableau, ça peut être la danse. Tous tes projets créatifs, tout est tard à partir du moment que tu le fais avec amour. Et en fait en ce moment tu es peut-être aspiré à faire de nouvelles choses. Ou en tout cas tu as envie d'aller t'engager dans des nouveaux projets. Tu as des petites idées qui viennent un petit peu dans ta tête, dans ton mental. Et en fait ce qu'on te dit c'est que c'est des petits signes qui te sont transmis pour t'amener vers cette part de toi, cette part de sensibilité. Écoute là, elle est importante cette part de sensibilité. S'allier à ton féminin sacré. On a tous le masculin et le féminin sacré au fond de nous. Après à savoir si nous souhaitons l'écouter ou pas. Donc cette semaine, essaye justement d'écouter un petit peu cette part de toi sensible qui a besoin de s'exprimer. Merci. 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 Merci.